Vous savez que même en étant mineur, à votre âge, il faut trouver un grand prison et qu'il y a des jeunes comme vous qui sont en prison, qui sont en prison, qui sont en prison, qui sont en prison. Comme vous le savez, l'association Providence a toujours porté les valeurs de citoyenneté. Et notre cheval de bataille, c'est la sensibilisation des jeunes sur la nécessaire connaissance d'observation des valeurs morales. Donc dans le cadre de notre tournée annuelle 2022-2023, nous avons choisi Port Gentil, le lycée islamique, parce qu'aujourd'hui la violence en milieu scolaire est récurrente. Et il est important de continuer de sensibiliser afin que les jeunes comprennent la portée et le côté coercitif de la règle des droits. Ce que l'ONG Providence fait, c'est également ce que nous, conseillers d'orientation psychologue, nous faisons au sein de l'établissement. Nous félicitons vraiment le président de cette association qui fournit beaucoup d'efforts pour faire comprendre aux jeunes l'importance d'avoir un comportement responsable au sein d'un établissement. Voilà, donc nous sommes satisfaites, nous sommes satisfaites en tant que conseillers d'orientation du message. Et nous espérons que les élèves ont vraiment compris la portée de ce message. Avec les jeunes, il faut utiliser le langage des jeunes, d'accord ? Donc nous avons voulu fulcariser la règle de droit pour qu'elle soit plus appropriée, plus disponible aux comètes des mortels, avec des mots simples et des mots qui, ma foi, percutent leur âme et surtout leur quotidien. Et les parents aussi doivent fossiliser leurs enfants dans les maisons, c'est très important. La violence est visible et s'observe dans tous les niveaux de la société, en l'occurrence au sein des lycées et collèges. Il faut que les plus hautes autorités prennent à bras le corps cette situation, afin de ramener la paix sociale tant prônée par les plus hautes autorités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501